Ça fait au moins 15 fois que je recommence le début de ma vidéo et je cherchais une intro et du coup je n'en trouvais pas, mais en fait là, grâce à mes essayages, ça vient de me faire une introduction. Sous-titrage ST' 501 Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de ce début de semaine, à savoir du lundi 27 au mercredi 29 septembre 2021. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que vous avez passé un bon week-end. Bref, vous savez, toutes les politesses d'ordinaire, hein, voilà. Allez, on va passer sur ça. Pour une fois, je n'ai pas franchement d'annonce à vous faire, donc on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, à savoir notre tirage. Si la seule information, peut-être pour certains, que ça pourrait intéresser, j'ai eu une crise intestinale durant tout le week-end, j'ai été bien fatigué, c'est pour ça que je n'ai pas travaillé, que je n'ai pas fait de vidéo, que je n'ai pas fait le live avec Angel samedi soir, enfin voilà, quoi. Mais c'est une information, je trouve que ce n'est pas une information primordiale, honnêtement. Mais bon, j'avais envie de vous la partager, parce que d'habitude, j'ai toujours 2-3 annonces à vous faire, là, je n'en ai pas. Donc il faut que j'essaye de combler le vide. Et comme j'ai pour habitude de faire des introductions beaucoup trop longues, qui font minimum 10 minutes, vous allez m'entendre parler comme ça de tout et de rien pendant 10 minutes. Alors, euh... Non, pas du tout. Non, blague à part. Blague à part, il y aura un petit peu de nouveauté. Il y aura Radio Oeil qui sera demain. La vidéo, elle sera disponible sur la chaîne demain. Donc pour ceux qui m'avaient posé une question, la vidéo sera donc sur la chaîne lundi. Voilà. Oui, je sais, normalement, elle devrait sortir le samedi. Mais comme je l'ai dit, franchement, ce week-end, j'étais bien fatigué. J'ai même stoppé les cartons, parce que j'étais vraiment pas bien, bien, bien du tout. Trop, trop, trop mal au ventre. Donc j'étais obligé de faire une petite pausonnette, voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Bah, écoutez, les amis, c'est tout. Si j'avais envie de vous partager un truc, je suis en train de vous faire des vidéos, de vous faire du contenu, parce que comme vous le savez, là, le déménagement arrive maintenant à très grand pas, hein, très complètement. Et il va y avoir une période de transition, en fait, entre les deux maisons et période de transition où je n'aurais peut-être pas forcément Internet, donc je ne pourrais pas travailler. Donc là, je suis en train de vous composer plusieurs vidéos. Alors, des vidéos qui ne sont pas des guidances, ou alors il y aura aussi des guidances mais intemporelles, donc pas besoin de se connecter aux énergies actuelles pour combler cette période-là où je serai entre les deux. Et entre autres, j'ai eu une idée qui, je pense, devrait vous plaire. C'est très différent de ce que je vous fais d'habitude. Je vais vous faire, enfin, je suis en train, je l'ai déjà commencé, mais c'est énormément de travail. Je vous ai fait, enfin, je suis en train de faire une vidéo humoristique sur Charmed. Voilà, Charmed étant ma série de références. J'avais envie un petit peu de la casser et de faire un truc qui soit un petit peu drôle. Vous savez, comme ce que les grands Youtubers savent faire. Voilà, je me suis dit que moi aussi, il n'y avait pas de raison. Et pour rester dans la thématique de l'œil dans le noir, j'ai donc choisi Charmed. Et si la vidéo vous plaît, je vous en sortirai une. Alors, pas tout le temps parce que c'est énormément de travail, mais vraiment, c'est un truc de fou. Surtout en termes de montage. Tournage et montage, c'est un truc de fou, la quantité de travail. Donc, si jamais ça vous plaît, je vous ferai comme ça une petite vidéo par mois et on se prendra un film d'horreur, une série paranormale, etc. Un truc qui reste dans le thème de la chaîne, voilà. Mais ce sera vraiment une fois de temps en temps. Donc, n'en prenez pas l'habitude, d'accord ? Allez, aujourd'hui, ce sera Cartomancy. On va utiliser l'oracle de la burle. Je fais ma propre... Je fais ma propre sponso. Donc, je mets en avant tous mes jeux, voilà. L'oracle des photos karmiques. Et on se prendra l'oracle cœur à cœur. Allez, c'est parti tout de suite, les amis. On y va, donc, pour nos énergies, du lundi 27 au mercredi 29 septembre 2021. Allez ! Hop ! Et nous avons la beauté. Ah, la beauté, ça c'est une jolie carte. Une carte qui pourrait nous parler... Alors, ça peut nous parler de pardon, ça peut nous parler de réconciliation, ça pourrait nous parler de cadeau, ça pourrait nous parler d'amitié, ça peut aussi nous parler de romance, pourquoi pas. On va voir avec les autres cartes. Ah, le divin. On a le divin qui se présente à nous. Et j'ai bien envie d'en prendre une troisième. Et la tour. Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Alors déjà, la tour, pour moi, tout de suite, ça me fait penser à des bâtiments administratifs. Soit des bâtiments administratifs, soit des anciens bâtiments, des bâtiments historiques, quelque chose peut-être lié à un bâtiment historique. Ça pourrait nous parler, si on fait le combo de la tour avec la croix, ça pourrait faire référence à une église. Donc, est-ce que peut-être, vous allez avoir quelque chose en lien avec une église ? Alors, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je suis en train de penser, parce que c'est vrai que le combo des fleurs de la croix et de la tour, ça pourrait faire penser à un deuil, à un enterrement, quelque chose comme ça. Bon, bien évidemment, je ne le souhaite pas, comme d'habitude, même si la mort fait aussi partie de la vie, hein, c'est un cycle. Nous y allons tous. Mais ça pourrait nous parler, donc, de quelque chose peut-être soit lié à l'église, soit lié à une religion, soit un enterrement, soit un deuil à faire. Après, quand même, je ne sais pas pourquoi je reste fixé sur les bâtiments administratifs. Est-ce que vous allez devoir, ce début de semaine va être marqué peut-être par des démarches administratives à faire ? Peut-être aussi que ça peut nous parler d'une forme d'élévation, peut-être qu'il va falloir monter plus haut. C'est-à-dire que vous êtes dans certaines démarches à l'heure actuelle, et peut-être que les personnes à qui vous avez demandé ne sont peut-être pas assez compétentes et il faudrait peut-être demander plus haut, vous voyez, il faudrait taper plus haut. Et tout de suite, en plus avec la croix, j'ai l'expression de « il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints ». Ben là, ça pourrait être le même principe. Ça peut aussi nous parler d'une forme de promotion, parce que si je prends les cartes telles qu'elles sont, la beauté ici peut faire référence à quelque chose que l'on célèbre aussi, quelque chose qui est beau, quelque chose un petit peu d'inattendu, qui va nous émerveiller. Si je prends la croix, c'est la croix qui est au sommet du maisin, donc le sommet, atteindre le sommet. Et la tour nous parle ici d'élévation. Donc ça pourrait nous parler d'une forme de promotion, d'avancement. Et ça pourrait aussi nous parler, parce que tout à l'heure je vous ai dit ici réconciliation, mais oui parce que la paix, la paix, l'absus, la croix peut aussi symboliser le côté paix, le côté, je ne sais pas parce que la tour me fait penser aussi à un isolement, le fait d'être isolé. Donc isolé peut représenter le fait d'avoir coupé des ponts, d'avoir pris du temps, d'avoir vécu un petit peu reclus, isolé, en retrait. Et là, la croix me fait vraiment penser à ce côté résurrection, le fait de ressurgir quelque chose, faire revivre quelque chose. Ça peut être lié aussi à l'administration, ça peut se coller. Peut-être que justement, comme il y a eu la période des vacances, les choses se sont ralenties, etc. Peut-être que vous attendiez des réponses, peut-être que vous attendiez certaines choses pour faire des démarches. Et justement, le fait que cela revienne, que cela reprenne, ça va pouvoir permettre de refaire monter les choses, de les refaire évoluer et grandir. Allez, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que, on va se prendre un chakra maintenant. Et on sera la guidance sentimentale après. Alors, 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 on va se prendre, on va se prendre... Celle-ci. Nous avons, je parle, je réussis à parler de choses importantes, de la vie à faire sortir ce qui est au fond de moi. Les portes s'ouvrent, le mur tombe, j'ai de la créativité, et il s'agit du chakra de la gorge. Donc, voyez, faites exprès, moi qui vous parlais d'administration, de réconciliation, etc. Là, vraiment, le chakra est en train de nous dire, ici, le chakra de la gorge est en train de nous dire que ce début de semaine va être marqué, soit par des négociations, soit par des pourparlers, soit par des discussions. Il y a ici un échange. Il y a des... Vous allez... Toute cette semaine, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est toute la semaine, en fait. Ce n'est pas juste le début de la semaine. Mais toute la semaine va être marquée par des échanges, des discussions, des rapports... Alors, pas forcément des rapports conflictuels, mais il y a des explications, il y a des pourparlers, il y a des négociations, il y a le fait d'échanger des choses, peut-être de professionnel à professionnel, donc ça peut être des entretiens d'embauche, pourquoi pas. Ça peut nous parler si on... Si, tout à l'heure, je vous parlais de promotion. Justement, qui dit promotion, dit peut-être que vous allez avoir une réévaluation de votre contrat, vous allez avoir un échange avec votre patron, etc. Il y a vraiment, ici, pour moi, il y a... Je vois du blabla, je vois des bouches, des bouches qui s'agitent, des bouches qui parlent, donc préparez-vous, il va y avoir des échanges pour cette semaine. Attention, je ne songe pas forcément à des échanges négatifs, c'est-à-dire que quand je vous dis des bouches qui parlent, ce n'est pas forcément des langues de vipère qui parlent. Non, c'est vraiment des choses qui, pour moi, sont productives, parce qu'il ne faut pas oublier cette carte-là, il y a vraiment, ici, un aspect de production. Ça va apporter quelque chose de, oui, de productif. En plus, il ne faut pas oublier que cette fleur fait partie de la famille des Arnica, donc c'est une fleur qui soigne, c'est une fleur qui guérit, qui fait du bien. Donc, ici, il y a vraiment des échanges pour faire du bien, des échanges qui vont apporter quelque chose de bien. Donc, vous voyez, quand je vous disais que ça pourrait aussi nous parler de rencontres, pour ceux qui sont célibataires, oui, potentiellement, ça peut parler de rencontres, puisqu'il y a cet aspect de dialogue, de négociation, le fait de parler, d'échanger, apprendre, à se connaître, s'écouter, etc., etc. Mais ici, il y a vraiment cet aspect de parole. Et, idem aussi, le chakra de la gorge, il est aussi valable pour vous, dans le sens où, cette semaine, les énergies sont en train de vous dire que ça peut être le bon moment pour vous expliquer, pour parler, pour négocier. Peut-être que si vous avez envie de quelque chose, en particulier, depuis quelque temps, et que vous n'osez pas le faire, eh bien, on est en train de vous dire que c'est le bon moment pour le faire, justement, et laisser parler les choses, laisser faire les choses, soyez dans l'aspect d'échange. Allez, on va s'en prendre... Non, j'en sais rien, on va s'en prendre... Je vais laisser aller mon cœur, tiens. Alors, c'est marrant, quand je ferme les yeux, j'ai un coffre... J'ai un coffre assez gros, enfin, assez gros, je dirais, 30-40 cm. Un coffre... Je ne sais pas pourquoi... Excusez-moi, ça n'a strictement rien à voir, mais oui, on me montre un coffre. Un coffre qui semble être en... Coffre en bois, je dirais. Il y a des petites poignées sur le côté. On dirait qu'il y a des papiers dedans. Des papiers, il y a un carnet ou un journal. Pourquoi j'ai ça ? Moi, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Bon, je vous le transmets, ça parlera peut-être à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un cherche quelque chose, justement. Eh bien, si vous avez un petit coffre dans lequel vous rangez des papiers ou des choses comme ça, allez voir dans ce coffre, il est possible que ce soit là-dedans. Voilà. Allez, on va s'en prendre deux. Tiens, deux, ça me parle bien. Alors, on nous dit, prends soin de toi et accorde-toi du temps. Regardez, avec la belle carte de la plage. Si vous saviez, là, tout de suite, là, je partirai immédiatement, là, mettre les pieds dans l'eau, me coucher sur le sable, là, je partirai tout de suite. Donc, on nous dit ici de prendre soin de nous. Donc, ce début de semaine, vous devez... Enfin, non, c'est toute la semaine. Ce n'est pas que ce début de semaine, en fait. C'est vraiment toute la semaine. J'ai le sentiment, allez-y mollo. Prenez du temps aussi pour vous. C'est important. Parce que c'est bien joli de se consacrer à Pierre, à Paul, à Jacques, d'être au four et au moulin, de faire plein de choses. Mais si vous continuez au rythme dans lequel vous vous êtes lancé, vous allez finir sur les rotules assez rapidement. Donc, il faut savoir prendre soin de soi. En plus, ici, n'oubliez pas que cette carte est couplée avec le chakra de la gorge. D'accord ? Donc, il y a encore une fois cette notion de temps. Pour faire des échanges constructifs, quand vous serez dans cette démarche de parler, de négocier, etc., etc., prenez le temps de le faire correctement. Ne le faites pas à la va-vite. Et j'ai même envie de vous dire peser chaque mot. Il y a vraiment aussi une idée de diplomatie, le fait de dire les choses, mais sans forcément contrarier. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a ce côté sincère. Mais justement, quand on veut dire les choses de façon sincère, il faut savoir aussi les poser. Il faut savoir poser les choses. Il faut savoir prendre son temps. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous, de prendre soin de l'autre. Donc, il y a cet aspect de bienveillance. Et surtout, de vous accorder du temps. Et pour la deuxième, renonce aux faits et crois aux possibilités. Une bien jolie carte. Une bien bien jolie carte. En plus, vous avez vu, on est dans la thématique bleue aujourd'hui. Une bien jolie carte qui nous dit quoi ? Renonce aux faits et crois aux possibilités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en l'état, si vous vous fiez aux choses telles qu'elles sont, effectivement, ça peut sembler être compromis, difficile, délicat. Imaginons, moi, je ne sais pas, que vous êtes en pleine négociation pour un prêt, pour, je ne sais pas, un entretien d'embauche, n'importe quoi. C'est vrai que quand on regarde la conjoncture actuelle, j'ai envie de dire qu'à peu près tout et n'importe quoi est sujet à une problématique. Mais justement, on vous demande de ne pas croire à ces faits, de renoncer à ces faits pour croire à des possibilités. Le fait que vous restiez, que vous ayez l'esprit ouvert, que vous restiez large, vous permettra de pouvoir saisir des opportunités qui pourraient peut-être, comment, paraître invisibles lorsqu'elles vont se présenter. C'est vrai qu'il y a des fois, quand on est cantonné sur nos problèmes, sur certaines choses, on a un petit peu des œillères. On ne voit que ce qu'on a envie de voir et on ne voit plus autour. Et effectivement, c'est comme le ciel, par exemple, si vous restez comme ça, ah ben c'est sûr que le soleil et le ciel bleu, vous ne les voyez pas. Par contre, si vous pensez qu'il est possible que le ciel soit bleu et qu'il y ait du soleil et que vous enlevez vos œillères, eh bien là, oui, effectivement, vous découvrez que c'est possible. Eh bien là, c'est exactement ça. Pour ce début de semaine, et j'ai même envie de dire pour cette semaine, si les choses vous paraissent compromises, si les choses vous paraissent délicates, si vous pensez que ce n'est pas possible, dites-vous que ça peut être possible. D'accord ? Prenez cet exemple, voilà. Prenez cet exemple très concret. Les fantômes. On y croit, on n'y croit pas. Ça, ce n'est pas le sujet. Par contre, on peut croire qu'il est possible qu'il puisse exister. C'est comme les extraterrestres, etc. Tant qu'on n'a pas de, entre guillemets, de preuves formelles, enfin pour des esprits cartésiens, scientifiques, etc. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, par A plus B, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas E.T. qui est en phase 2, ils ne croiront pas qu'il y a des extraterrestres. Par contre, il est possible de croire qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Vous voyez ? Eh bien, c'est exactement ça. Pour cette semaine, si les choses vous semblent compromises, impossibles, etc., eh bien, dites-vous qu'il est possible. Croyez-y. D'accord ? Essayez de croire en l'opportunité. Croyez en la possibilité. Moi, je ne sais pas, imaginons que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, vous n'osez pas lui déclarer sa flamme, parce que vous avez peur qu'il vous rejette. Mais j'ai envie de vous dire, tant que vous n'aurez pas tenté, tant que vous n'aurez pas essayé, tant que vous n'aurez pas envoyé une perche, comment vous pouvez savoir qu'il va vous rejeter ? Vous voyez ? Donc, allez-y. Allez-y. Croyez aux possibilités. Croyez que ça peut se faire. Et vous pourriez être surpris, justement. Allez, notre guidance. Notre guidance sentimentale. Attention, je rappelle que les sentiments, ce n'est pas que l'amour couple. C'est aussi la famille, c'est les amis, c'est tout ce qui touche au cœur. Je ne sais pas si c'est entendu en vidéo, mais j'ai une porte qui vient de craquer. C'est assez bizarre. Allez, on va... Je ne sais pas, on va s'en prendre deux. Ah, nous avons la femme aux cheveux blancs. Alors, voyez, moi qui vous parlais de deuil et d'enterrement, est-ce que c'est lié, du coup, parce que la femme aux cheveux blancs peut représenter une personne âgée ? Donc, est-ce que, ici, ça nous annonce le décès d'une femme âgée ? Peut-être. Peut-être, peut-être. Je rappelle que ce sont des énergies générales, qu'on soit bien d'accord, vous êtes 7000 sur la chaîne, donc vous ne serez pas 7000 à perdre une grand-mère cette semaine, qu'on soit d'accord quand même. Mais quand je dis une grand-mère, ce n'est pas forcément une grand-mère, ça peut être une voisine, ça peut être quelqu'un que vous aimiez bien, voilà, une femme âgée, une femme... Ah, et puis, alors, cette semaine, on a du monde. On a aussi un homme brun. Vous aurez quelque chose en lien, aussi, avec un homme brun ? Bon, on va s'en prendre, mais il n'y a que des... Non, mais alors, les amis, vous ne me croirez pas. J'ai eu peur, j'ai pensé qu'il n'y avait que... Non, non, ils sont bien mélangés. Non, non. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais toutes les cartes consultants qui étaient les unes après les autres, parce que du coup, j'ai voulu en prendre une autre, et j'ai eu la femme blonde. Et, moi qui vous parlais de deuil, regardez, faites exprès la carte qui était devant la femme blonde, parce que quand même, je voulais une carte... une carte à interpréter, hein. Et la carte qui est sortie, c'est le deuil à faire. Donc, les amis, là, c'est très clair pour cette semaine. Alors, je suis désolé, je vais être... je vais jouer le corbeau de mauvaise augure. Ça peut nous parler d'un décès. Ça peut nous parler d'un décès. Là, en plus, en l'occurrence, du coup, l'homme brun à la femme blonde, est-ce que ce serait les enfants de cette dame-là, ces petits-enfants, je ne sais pas, mais il est fort probable qu'il y ait un lien. Pour moi, l'homme brun et l'homme blond, ils sont liés à cette dame-agite. C'est... je le sens, je le sens comme ça. Ici, on nous parle d'un deuil à faire. Alors, ça peut nous parler aussi d'un deuil à faire avec peut-être plusieurs personnes, parce que regardez, ici, on a un trio. On a deux femmes, un homme. Donc, ça peut nous parler d'une forme de relation triangulaire, ça pourrait. Ça peut nous parler peut-être d'un homme qui est pris entre deux femmes, qui doit choisir entre deux femmes et qui, justement, doit faire un choix et se tenir à son choix et lorsqu'il aura fait son choix, faire le deuil de cette relation. D'accord ? Ça peut nous parler aussi d'un homme brun. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je le regarde, je le sens triste. Je le vois... Regardez, je vais essayer de vous montrer la carte de plus près. Regardez. On a l'impression qu'il est triste. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que je le ressens j'ai l'impression qu'il est triste. J'ai l'impression qu'il est triste soit qu'il a perdu quelqu'un qui l'aimait beaucoup, un membre de sa famille, un membre proche, une amie, un ami, peu importe. Mais vous serez certainement en contact cette semaine avec un homme brun qui sera attristé, peut-être un frère, un frère, un ami, un parent, un proche, quelqu'un que vous appréciez, un collègue du travail. Peut-être. Peut-être. Peut-être aussi que la femme blonde, c'est celle qui va soutenir. Ça peut être aussi la femme âgée. Donc du coup, la femme âgée peut représenter aussi une maman. Donc la présence d'une maman. Mais alors, je résume. Excusez-moi, c'est un peu le bazar parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. C'est pour ça, ça me fait bizarre. Mais clairement, vous voyez, en plus, moi qui vous parlais cette semaine qu'on va être dans les échanges, dans les négociations, dans le côté relationnel, etc. Bah oui, ça le confirme parce qu'on a quand même sur quatre cartes, on a trois têtes. Donc ça nous prouve ici que cette semaine, il va y avoir du monde que vous allez être en contact avec du monde. Et on nous parle aussi donc de deuil à faire. Donc le deuil à faire, ça peut être plein de choses. Ça peut être soit vraiment l'aspect d'enterrement, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi une relation qui s'est terminée. Donc accepter que les choses soient ainsi, le vivre tel quel, et puis faire son deuil. Ça peut être aussi une situation qui se termine. Ça pourrait nous parler d'une relation qui se termine aussi puisque comme je vous l'ai dit, cet homme qui est pris entre deux femmes avec le deuil à faire, par conséquent, si certains d'entre vous cette semaine apprennent, je sais pas moi, une tromperie, qu'il y a une relation triangulaire ou autre et puis qu'ils sont face à un ultimatum, un choix, etc. Bah forcément, il y aura, vous voyez, des décisions qui vont entraîner après des deuils puisque les choses évoluent, les choses changent. Vous le sentez là que je suis troublé ? Ça doit se sentir. Mais ici, voilà, on nous parle vraiment de tourner une page. J'ai la sensation ici de tourner une page, faire son deuil, accepter que les choses soient telles qu'elles sont, accepter le présent quand il vient parce que souvent, ça c'est un truc où je le vois assez régulièrement et ça me fait de la peine de voir des gens qui sont dans une telle détresse et quand une relation se termine, de les voir s'accrocher comme ça et même des années après ou même des fois, moi j'en ai eu aussi en consultation, des personnes qui me disaient est-ce que mon ex va revenir, etc. Mais j'ai envie de vous dire les amis, quand une relation est cassée, quand il y a quelque chose qui s'est cassé, il faut apprendre à le lâcher en fait. Prenez un mug, vous prenez un mug, quand il est neuf, il est hermétique, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où il tombe, qu'il se casse, même si vous recollez les morceaux, il ne sera plus jamais solide comme la première fois, il ne sera plus jamais étanche comme la première fois, bref, il n'aura plus rien à voir avec la première fois et pire encore, il va symboliser quelque chose qui n'a plus raison d'être, qui n'a plus raison d'exister, vous voyez. Alors je ne parle pas de petites choses qui sont ébréchées parce que dans toutes les relations, parfois il peut y avoir comme ça des petites... Mais ça, ce n'est pas grave. Vraiment, quand quelque chose est cassé, il faut l'accepter, tourner la page une bonne fois pour toutes, accepter que le présent évolue. Nous évoluons sans cesse, notre vie n'est pas quelque chose de linéaire, on n'est pas non plus des êtres linéaires, donc nous devons accepter que les choses évoluent et que les choses changent et par conséquent, cette semaine, acceptez ce qui se présentera à vous en termes de relationnel, acceptez-le tel qu'il est. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, c'est tout simplement le cycle de la vie. Si je prends par exemple la mort, alors oui, c'est toujours attristant quand on perd quelqu'un, quand on perd un être cher, mais d'une part, il faut se dire que la vie n'est ni plus ni moins qu'un cycle, que l'âme, elle, ne meurt pas, qu'elle se transforme, qu'elle évolue, qu'elle part sur d'autres sphères, d'autres plans, qu'elle évolue elle aussi, qu'elle continue son chemin d'évolution, d'accord ? Et puis peut-être même d'autres choses parce qu'on ne connaît pas tous les mystères de l'univers, donc on va savoir, peut-être, je ne sais pas, que l'âme fusionne après avec l'immatériel de l'univers pour former un tout. Ça y est, Jonathan, il se prend pour le Dalai Lama. Non mais voyez ce que je veux dire. Donc je sais que ce n'est pas toujours facile quand on perd des êtres, mais il faut accepter, voilà, il faut accepter les choses, c'est le cycle naturel de la vie, on va tous y aller, moi aussi, vous aussi, tous, tous, on y va tous, on va tous au même endroit. Ça pour ça, elle est quand même cool parce qu'elle se fiche complètement des religions, de la couleur de la peau, du statut social, de votre richesse, etc. Non, on est tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Donc voilà, ça, ça fait partie du cycle de la vie. Mais les relations qui se terminent, qui évoluent, qui se transforment, etc., pareil, ça fait aussi partie du cycle naturel de la vie. Parfois, il y a des personnes qui sont mises sur votre chemin pour un temps donné, et puis, parfois, après, les routes se séparent. Alors, ça peut durer longtemps, pas longtemps, etc., etc. Bref, voilà donc les amis pour nos énergies de ce début de semaine. Bon, on a des énergies quand même assez fortes. On est vraiment dans l'échange, on est vraiment dans le relationnel, dans les échanges, dans les échanges. Cette semaine sera placée sous le signe de vraiment des caractères humains, j'ai envie de dire, des traits humains. C'est-à-dire vraiment tout ce côté relationnel, les échanges, le soutien, le parler, etc., etc., etc. Voilà donc, mes chers amis, pour nos énergies de cette semaine. Allez, sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et commencez bien votre semaine.